Des grands classiques de la philosophie, on retient souvent quand on a tout oublié ou même quand on n'a jamais rien compris d'eux, un philosophème ou une formule qui permet de faire partie du cercle des connaisseurs. Chez Sartre, l'existence précède les sens. Chez Husserl, toute conscience est conscience de quelque chose. Chez Descartes, je pense, donc je suis, etc. Chez Fortuna Obiang et Sono, il y a deux manières courantes de se montrer connaisseur de sa pensée. La première consiste à référer à son ouvrage, sans plus, les registres de la modernité dans la littérature gabonaise, en deux tomes où il analyse les œuvres de plusieurs auteurs gabonais, à savoir Ferdinand Ologo Oké, Alogo Oké, Lucie Mba, Auguste Moussirou Mouyama et Ludovic Obiang. Et de souligner avec bonheur que la préface a été rédigée par son collègue et ami, le professeur Grégoire Vijogo. N'allez surtout pas demander à ses connaisseurs les positions qu'il défend en tant que critique littéraire. La réponse qu'on risque d'entendre et qui indique la seconde manière de connaître Fortuna Obiang et Sono, c'est l'aveu qu'on ne comprend rien à cette pensée dans le sens où elle serait impénétrable, inaccessible, voire peu claire. Je ne suis pas certain d'être aujourd'hui dans une meilleure posture que celle qui vient d'être décrite. Je voudrais simplement ici témoigner, à la suite de l'hommage qui lui a été rendu mardi dernier par l'Université Omar Bongo, dire un mot sur l'homme qui vient de nous quitter et sur sa pensée, mais parler d'un ami et de ce qu'il a écrit comporte toujours le risque de l'erreur, de la méprise, du malentendu, voire du malentendu doublement entendu. Il faut être le père placé dans Perse pour comprendre la pensée des autres mieux qu'eux-mêmes. Que dire de l'ami Fortuna Obiang ? D'abord, que c'est avant tout un penseur. C'est quelqu'un qui a fait l'expérience de la pensée. Ou plutôt, quelqu'un qui avait compris, comme François Eboussi Boulaga, que la racine du mal africain, c'est l'absence de pensée. L'absence de pensée n'est pas à confondre avec l'ignorance. Elle concerne même les érudits et les savants. On la retrouve aussi dans l'économie de la vie, comme dans tous les domaines qui témoignent en apparence d'une activité de pensée, dans le mimétisme, dans le prêt-à-penser. C'est pourquoi il invitait à prendre du recul, à réfléchir et à assumer nos actes pour sortir de l'arbitraire, de la violence et de l'irresponsabilité générale. Et c'est ce qu'il fait en lisant les autres. Et dans cette lecture, il va chercher à interroger tout à la fois les récits et les institutions qui les régissent. pour lui, dans leurs travaux, se lie ce qui donne le plus à penser, c'est-à-dire notre patrimoine d'humanité, notre destin en tant qu'humain, notre droit à l'humanité, notre gabonité. Dans le roman de Laurent Owondo, comme dans ceux de Justine Mincha, il a su montrer comment les traditions gabonaises sont en pleine transformation et en quoi il est plus que jamais important de les repenser. Autrement dit, l'avènement de la modernité n'est pas mécanique. Elle ne peut s'opérer que dans une inquiétude et pas l'acte de penser. En effet, dans le rapport entre l'ancien et le moderne, la sagesse consiste à ne pas perturber l'ordre naturel, ontologique et sacré des choses, mais à l'interroger. Dans cette lecture, il ne s'agit pas d'imposer à l'œuvre analysée une normativité de l'extérieur, mais en la scrutant d'en dévoiler une sorte de normativité implicite, immanente. Et ici, Fortuna lit l'avènement d'une rupture, mais aussi la permanence que ne démentiront pas notamment les événements des années 90. Penser alors l'homme et la société, c'est refonder le vivre ensemble et le devenir, d'où son engagement politique. Mais retrouver sa dignité. Une telle démarche, ce sera son combat universitaire et politique, son combat d'hommes. Ainsi, relire la nouvelle littérature gabonaise à ses yeux, c'était pour lui donner sens au refus de la souffrance et de l'arrogance, et peut-être penser les bases d'un avenir différent. Comme le disait si justement son collègue et ami Mba Zue, dans l'oraison funèbre qu'il a consacré mardi dernier à l'UOB, son exigence de penser, la littérature gabonaise faisait qu'il la situait au-delà des apparences. Pour qu'il y ait littérature, il faut qu'il y ait effort de penser. Je pense, disait-il dans un propos que rapporte Nicolas Mba Zue, qu'on ne peut pas débattre de littérature gabonaise quand il y a justement un paysage nivelé du point de vue de la pensée intellectuelle. Parce que Ferdinand était persuadé que la manière habituelle dont on conduit le destin des hommes est trop marquée par des enjeux et des calculs, il a envisagé un ailleurs, à la manière dont on conçoit une utopie. Et c'est ailleurs, pour lui, c'était d'abord l'université. C'est, en tout cas, ce sur quoi a porté notre discussion la première fois que je l'ai rencontrée et reçue en mai 1991, alors que j'assumais la charge de recteur de l'université Omar Bongo. Il cherchait alors à enseigner à l'université. Revenir à l'université pour y enseigner, c'était pour lui non seulement retrouver la maison mère, mais d'abord retrouver le lieu d'une utopie fondatrice, un horizon qui lui permettrait de mieux comprendre les faits, de mieux scruter les choses et les événements pour les repenser, les évaluer et agir. Ainsi, enseigner à l'université se fit pour lui accepter de revenir aux choses mêmes, de faire le point. Et bien que les choses lui paraissaient désespérantes, ce qu'il visait par-dessus tout, c'était d'être capable de les repenser. Car, chez lui, l'esprit ne peut trouver le repos que dans le vrai, le juste, le beau et le bien. C'est pourquoi penser, c'était d'abord et peut-être montrer les limites des choses, les dangers, les lacunes, les l'accommodements. Penser, c'était apprendre à voir au-delà. Voilà ce que je retiens de la manière de penser, Fortuna Obiang Ossolo. En cela, il était non seulement un ami et un frère, mais encore un vrai penseur. Il était des nôtres. C'était un honneur d'apprendre à penser avec lui, qu'il repose en paix et que la terre lui soit légère. Recteur honoraire de l'Université Omar Bongo, vice-recteur de l'Agence Universitaire de la Francophonie. Merci. Merci. Merci.